Bonjour, l'exclusion de Moustapha Diarraté de l'Alliance pour la République fait la une de plusieurs journaux. Ya Moustapha devient le démon, s'exclame à sa une réoumi quotidien qui renseigne dans ses colonnes que Moustapha Diarraté est définitivement exclu des rangs de l'Alliance pour la République. La décision a été prise hier par le conseil de discipline de la dite formation après sa décision de créer son mouvement Monkotaraoussounou Aper. Dans la rubrique Au-delà des faits, Hassan Sambou fait remarquer que Moustapha est un prénom arabe attribué au prophète de l'islam et qui signifie l'élu, le choisi, le prédestiné, le préféré. Aujourd'hui à l'Alliance pour la République, Moustapha Diarraté n'est plus à leurs yeux Ya Moustapha. Il incarne pour eux le démon, celui qui ose dévier leur secrétaire général Makissal au point de mettre en place un courant dans le parti. Donc, dans statut de cadre et de confondateur du parti, Moustapha est devenu un simple militant avant d'être exclu. La décision émanant de la commission de discipline est devenue officielle depuis hier. Mais ce qu'il faut comprendre, note Hassan Sambou, c'est que Diarraté n'a pas eu de problème dans son parti qui fonctionne par ailleurs comme une armée mexicaine. Il a eu des problèmes avec Makissal et son exclusion n'est rien d'autre que la suite logique de ses malentendus avec le président de la République. Et l'analyse de Réumi Quotidien revient ainsi sur cette brouille entre Makissal et Moustapha Diarraté. Diarraté qui parle d'ailleurs de provocation relativement à son exclusion. Et dans les échos, Moustapha Diarraté parle de farce qui ne lui fait ni chaud ni froid. Il parle également de farce dans l'As réagissant à son exclusion de l'Alliance pour la République. Moustapha Diarraté, chassé de l'APR, la cédée valide Mbaye Ndiaye Vassi, titre pour sa part ou à grande place, pendant que la tribune estime que Maki a sabré Moustapha Diarraté. Pour critique, Maki a tout simplement largué son éminent frondeur. Pendant ce temps, Sud Quotidien sent un parfum de local, mais aussi une campagne pour 2024, dans les tournées nationales de certains états-majors politiques, mais aussi dans les conseils des ministres décentralisés, aux allures de pré-campagne déguisées. Sud Quotidien rapporte ainsi les éclairages de Momar Diong, journaliste et analyste politique, dans sa livraison du jour, précisément aux pages 2 et 3. À la page 4 de Critique, l'on nous apprend que le Forum civil a craché sur les perdiomes au dialogue national. Parlant d'argent, évoquons le lancement du budget programme avec l'Asse qui nous apprend que l'État a libéré les sous. Abdoulaye Daouda Diallo, qui fait la une de ce journal, est aussi à la une du journal Témoin, où il vante son bilan relativement à la gestion budgétaire 2019. Selon le ministre des Finances et du Budget, en effet, tous les fondamentaux de l'économie nationale sont bons. S'agissant du changement de statut de notre pays pour l'endettement, il estime qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Au même moment, source A, signale le boss PSO dans la fosse, nous apprenons qu'il est sous le coup d'une saisie attribution de l'absence d'assurance maladie et du climat social délétère. Les travailleurs du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent sont sans assurance maladie depuis plus de deux ans, précise ce quotidien, qui note que dans le cadre d'un contentieux entre la direction générale et un des employés, le juge des référés a condamné le boss PSO sous astreinte de 100 000 francs jour de retard. Et à la date du 21 janvier 2020, l'astreinte est à 10 800 000 francs CFA, fait savoir ce quotidien. Plusieurs quotidiennes nous font part de la condamnation de Sambasou à la prison à perpétuité pour le meurtre de Fatoumata Maktangyaï. Réoumi Quotidien revient en détail sur le verdict rendu hier par la chambre criminelle et nous apprend que la famille de la défense est insatisfaite pendant que la partie civile elle jubile. Le monstre écope de la peine maximale, titre critique. Vox Populi aussi rapporte le verdict et fait état de beaucoup d'insatisfaction malgré la condamnation de Sambasou qui devra aussi payer 350 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Et selon Wagron Place, la famille de Fatoumata Maktangyaï exige la comparution de Awanyang et compagnie qui ont été accusés par le meurtrier. La famille réclame plus malgré la condamnation à perpétuité du meurtrier de Fatoumata Maktangyaï, note par conséquent la tribune. Les Echos nous apprend pour sa part que Walisek a été condamné lui aussi à payer 11 millions de francs CFA dans un contenu avec un fonctionnaire international gambien. Tout est parti selon ce journal d'un achat de villa à Norfoire qui a mal tourné. Le juge a demandé une exécution provisoire, nous apprend ce journal. Le journal du groupe promo consulting Réoumi nous apprend pendant ce temps que Guimarius Sagna a été retenu en prison mais ses co-détenus ont été libérés. Une décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel qui déçoit les avocats de l'activiste, signale Réoumi Quotidien. La chambre d'accusation cloue Guimarius en tôle. L'étendant, les colonnes de critiques et d'encre en place, l'on informe que l'affaire sera portée devant la cour suprême par les avocats de Guimarius Sagna qui ne comprennent toujours pas pourquoi l'on maintient leur client en prison. Le maire de Toubamboul lui file droit vers la prison, semble dire 24 heures, qui nous informe d'un détournement de 5 millions de francs CFA dont il est accusé. Vox Populi livre la même information et titre, scandale à Toubamboul, le maire glisse sur les taxes rurales. Selon ce journal, tout est parti d'une enquête administrative du sous-préfet suite à une saisine du collectif des 33 chefs de village de la commune de naissance du Khalif des Mourides. Adama Biktogou et compagnie sont ouvirés officiellement de Djamnyadio, informe Libération. Ce quotidien indique dans ses colonnes que l'État a enfin chassé Adama Biktogou et compagnie de l'université Amadou Maktarbo de Djamnyadio par courrier en date du 27 décembre 2019. Alors que Marilis BTP, de l'homme d'affaires ivoirien, s'agit et informe d'avoir saisi ses conseils pour dénoncer la mesure unilatérale, Libération révèle que 30 milliards de francs CFA ont été décaissés pour cette université fantôme qui devait être fonctionnelle en octobre 2017. Dans un pays responsable et en raison du montant faramino mis en cause, une information judiciaire devrait être immédiatement ouverte contre l'ancien ministre de l'intégration en Côte d'Ivoire et les membres de son groupement qui se livrent désormais une guerre sans merci de l'avis de ce journal. Le journal Dakar Times parle pendant ce temps d'un énorme projet pour Woodside Energy, s'intéressant au contrat pétrolier pour le développement du champ Sangomar. Et pour le Mondial 2022, Stade voit que les Lyons s'en sortent bien suite au tirage des éliminatoires effectués hier. Source A les voit dans une poule facile et Réomy Cotédiens dans sa version sport, donne des détails informant que le Sénégal a hérité du Congo, de la Namibie et du Togo qui constitue le groupe H. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.